Bonjour et bienvenue aux idées Trading Turbo proposées par notre partenaire Trading Central. Aujourd'hui, vendredi 23 avril 2021, l'alerte concerne le pétrole WTI dans le cadre d'une stratégie à la hausse. Bien sûr, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la clochette des notifications, ce qui vous permettra d'être prévenu lors de la publication de nouvelles vidéos. On regarde tout de suite en détail le contenu de l'idée Trading. Donc, nous parlons aujourd'hui du WTI, donc dans le cadre d'une stratégie longue. Vous avez ici le Codidine du Turbo, l'émetteur Reduce, la place de cotation Spectrum, la barrière de désactivation choisie par Trading Central, 59.191. Je le rappelle bien sûr, cette barrière de désactivation correspond au niveau à partir duquel votre Turbo est désactivé si ce niveau vient à être touché dans le marché. Dans le détail que nous dit cette analyse, le pétrole WTI Intraday poursuit du rebond technique. Le point pivot choisi par Trading Central, 61.30, avec une préférence position acheteuse au-dessus de 61.30, avec des cibles à 62.25, puis 62.70 en extension. Le scénario alternatif, en cas de retournement du marché, en cas sûr des 61.30, une poursuite de la baisse sera envisageable avec 61, puis 60.60 en ligne de mire. Du côté de l'analyse graphique, le RSI plaide pour une poursuite de la progression. Vous retrouvez ici, juste en dessous, le graphique du pétrole, avec le cours actuel, les deux objectifs, 62.25 et 62.70. En bleu, bien sûr, le point pivot, et en cas de cassure de ce point pivot, les deux objectifs, donc de retournement, 61 et 60.60. Allez, on passe sur la plateforme de négociation. Je vais vous montrer comment ouvrir une position sur ce Turbo. Vous noterez que j'ai changé, par rapport aux vidéos précédentes, la configuration de mon écran. Je suis passé ici sur un fond noir. Alors là aussi, si vous vous posez la question comment doit-on faire pour changer cette configuration, vous allez ici sur la petite roue crantée, dans paramètres, et vous allez simplement ici choisir le thème, soit clair. Vous voyez, ça c'était l'ancienne version. Ou sombre, tout simplement. Voilà. Allez, je ferme la fenêtre. Nous allons aller rechercher le Turbo, donc qui nous a été proposé par Trading Central. Donc je vais aller ici en haut à gauche sur Indices. Pardon, sur Matières Premières. J'ouvre le cadre Matières Premières. Nous allons choisir ici le pétrole WTI, donc le Brut Léger. Et nous allons cliquer sur Long pour ouvrir la liste des Turbos disponibles. Je vous remets juste au-dessus de moi le détail de l'alerte. Pour retrouver donc le niveau ici de désactivation, 59.191. On va le rechercher dans la liste. Il est ici. Donc un effet de levier 20 pour ce Turbo. Je clique sur celui-ci pour ouvrir le ticket d'ordre. Bien sûr, je vais passer un ordre à titre pédagogique. Nous sommes ici dans le cadre d'un compte de démonstration que vous pouvez d'ailleurs utiliser. Je vous montrerai à la fin de cette vidéo comment ouvrir votre compte de démonstration si vous le souhaitez. Allez, on va cliquer sur... Avant d'aller cliquer sur la validation de cet ordre, nous allons simplement déterminer ici les caractéristiques. Donc vous voyez que le Turbo actuellement vaut achat 3,15 à peu près. Après, nous allons ouvrir une position donc sur un ordre au marché pour être exécuté de façon immédiate. Et nous allons choisir la quantité. Donc ici, nous allons prendre une quantité de 300 Turbo. Pour avoir une position équivalente à un petit peu moins de 2000 euros. Là aussi, très important d'adapter bien sûr la taille de votre position par rapport à la taille globale de votre portefeuille. Je fais Aperçu de l'ordre. Là, c'est un ordre. Pour valider cette position, voilà, mon ordre est exécuté. Je vais pouvoir le retrouver dans la liste des ordres. Des ordres différés. Donc je vais aller cliquer ici sur Position. Je vous dis une bêtise, ce n'est pas sur ordre différé, c'est sur Position. Les ordres différés, c'est ce que nous allons voir juste après. Puisque nous allons placer un ordre limité sur cette position. Vous voyez qu'ici, j'ai plusieurs positions. Donc j'ai la position que je viens d'ouvrir ici sur le Brut Léger. Avec les gains et les pertes bien sûr qui évoluent en temps réel. Juste au-dessus, j'ai une position également sur le Gold, le Contraor qui a été prise il y a quelques jours. Alors, nous allons ici placer un ordre de vente sur cette position. Je clique donc sur Vente. Pour ouvrir mon ticket d'ordre ici sur la droite. Et nous allons placer un ordre limité par rapport au premier objectif qui nous a été donné par Trading Central. Donc je redescends simplement, vous voyez ici, juste au-dessus, sur le détail de l'alerte. Donc Position acheteuse au-dessus de 61.30. Donc actuellement, nous sommes à 62.03. Avec une première cible à 62.25. Vous voyez qu'on est assez proche de la deuxième cible. Ici, nous allons choisir la deuxième, à 62.70. Donc pour placer un ordre sur le Turbo par rapport à ce niveau dans le marché de 62.70, nous allons utiliser donc le Pricer qui est un outil intégré au ticket d'ordre. Donc je change simplement le type d'ordre. Je vais placer un ordre limité pour vendre à partir de. Je choisis le Pricer. J'ouvre le Pricer. Je choisis ici mon niveau de sous-jacent. Donc 62.70. Vous voyez que ça me remplit automatiquement un niveau d'estimation de Turbo. Ici, il y a 3.749. Donc je vais placer un ordre limite sur ce niveau. Je fais copier sur le ticket d'ordre. Voilà, mon ordre limite est donc renseigné automatiquement. Donc je vends 300 Turbo à 3.749. Je clique sur aperçu de l'ordre. Vous avez ici le gain potentiel qui est affiché. 175,50 €. Et je fais placer un ordre. Pour retrouver cet ordre limité, je vais aller cliquer ici à gauche sur ordre différé. Vous voyez qu'on a actuellement un ordre qui est en attente. Donc pour une vente de 300 Turbo. Donc sur l'objectif que l'on avait donné, c'est-à-dire ici 3.749 correspondant à l'objectif qui nous a été donné dans le marché par Trading Central sur le pétrole à 62.70. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'alerte du jour concernant le WTI. Bien sûr, vous avez la possibilité de vous inscrire aux alertes de Trading. Cela est gratuit. C'est ouvert à tout le monde. Vous avez ici le lien, les idées de Trading Turbo, directement sur le site d'IG. Lorsque vous êtes inscrit, vous recevez automatiquement par email les alertes dès qu'elles sont publiées. Et puis si vous souhaitez ouvrir un compte de démonstration, je vous montre comment faire directement sur le site d'IG. Vous allez ici sur plateforme de trading, sur plateforme de démo. Il vous suffit simplement de renseigner vos coordonnées, de créer un code utilisateur et un mot de passe. Et vous accédez immédiatement à la plateforme de démonstration sur laquelle vous pourrez donc utiliser la plateforme Turbo 24. Précision qui a son importance sur les Turbo 24. Voyez là, on vient de prendre une position sur le WTI. Tout l'intérêt justement du Turbo 24, c'est que comme le pétrole cote bien sûr au-delà de 22 heures, vous gardez la main sur votre position. Vous pouvez bien sûr la clôturer ou pourquoi pas même ouvrir des positions, même durant la nuit, quand le pétrole continue de côté, sans avoir à attendre bien sûr la réouverture des marchés du côté européen. Voilà, et bien écoutez, quant à moi, il me reste à vous souhaiter une excellente journée, un très bon week-end puisque nous sommes vendredi. De bon trade, soyez prudents sur les marchés et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur les Turbo. A très bientôt, au revoir.